C'est bienvenu sur la chaîne Origine Hypnose pour une lecture d'oracle en ce lundi 13 septembre. Donc, je vais demander en connexion avec mes parties supérieures des conseils pratiques sur les énergies du moment et quelles sont un peu les énergies qui nous entourent globalement, qui circulent autour de nous et comment se positionner par rapport à ça, comme j'essaye de le faire chaque semaine. Alors, ce soir, je vais utiliser l'oracle des messages de ton âme de Charlotte Dane. C'est un très bel oracle que je m'étais procuré lors de mon passage à Rennes-le-Château. Donc, voilà, on va demander. Il y a comme une hésitation. Là, ça n'a plus hésité du tout. Donc, moi, à chaque fois, je ne les regarde pas. Ok, je vais en tirer quatre. On a l'air de vouloir m'en donner beaucoup plus. Mais je comprends le message, je comprends ce que ça veut dire. Alors, j'ai un petit flou. Tac, et tac, parce que je me suis baissée, je suis revenue. Dernière carte qui sera la carte, entre guillemets, de l'avenir de demain. Ok. Alors, c'est un oracle que je ne connais pas. Je ne connais pas, je ne m'en suis pas servie depuis que je l'ai acheté cet été. Donc, si une fois, en sortant du magasin, je lui ai mis mon énergie, j'ai mis mon empreinte, etc. Je lui ai fait le nettoyage nécessaire. J'ai tiré une carte et c'était pile dedans, me concernant. Donc, c'était plutôt super. Alors, la première carte, je vais mettre mes lunettes parce que là, je n'y vois que dalle. Donc, elle nous dit s'unifier avec un magnifique diamant. Bon, je vais lire ce que nous dit la carte, mais je ne vais quand même canaliser l'information, bien sûr. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ses facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. On va laisser infuser. C'est bon, c'est puissant, c'est très fort. Donc, voilà ce que je vois, moi, dans ce diamant. D'ailleurs, pour la prochaine carte, je canaliserai d'abord et je lirai le message ensuite. Voilà ce que j'entends. Il y a comme quelque chose de magnétique autour de notre cœur cristallin, notre corps de lumière. Il y a comme, alors ce n'est pas tout le monde, mais c'est de manière générale. Il y a quelque chose, il y a comme quelque chose de magnétique qui vient nous attaquer, qui vient nous, comme des petites aiguilles, des petits aiguillons. Non, ce n'est pas un aiguille, non, ne faites pas de raccourci, mais plutôt des petits aiguillons noirs qui viennent nous, vous savez, comme une carie qui veut se former sur une dent, une belle dent blanche, et ça vient piquer, piquer, piquer jusqu'à se creuser une carie. Donc, quelque chose qui veut venir altérer notre corps de lumière, qui essaie comme ça de pénétrer notre cœur cristallin. Mais ça ne marche pas, en fait. On voit que la protection est là, la protection est belle. Il y a beaucoup de lumière autour de nous. On sent vraiment qu'il y a de l'aide, il y a de la guérison qui est envoyée, il y a de la douceur, il y a du rêve, il y a de l'imaginaire. On voit qu'on traverse les plans pour aller se reposer par moments parce que c'est très lourd dans cette densité en ce moment. Et donc, voilà, on reste, nous, bien dans notre cœur cristallin, notre cœur de lumière et tout se passe bien. On voit que ce cœur, à l'intérieur, est aussi en auto-guérison et qu'il y a des libérations qui se font. C'est parfois difficile, mais ça laisse quand même entrevoir la lumière. Ensuite, voilà ce qu'on nous dit. Elle est magnifique, n'est-ce pas, cette image ? Se reconnecter à soi, voilà. Donc, on nous invite là, maintenant, se faisant à vraiment, et ça, vraiment, ça fait plusieurs semaines qu'on nous le dit, profitons de ces moments compliqués pour se reconnecter à soi. Et en même temps, on n'a presque pas le choix, en fait. Si on veut s'en sortir, s'en perdre trop de plumes, il faut vraiment se reconnecter à soi, aux éléments, aux planètes. C'est ce qu'on voit vraiment dans cette image. On nous parle aussi de rêves, d'être à l'écoute de ces rêves. On a de plus en plus des rêves très puissants en message. Essayer d'avoir un second niveau de lecture, un niveau de lecture plus élevé, d'un plan plus supérieur. Et ça, on peut l'avoir vraiment juste au moment du réveil, quand on est encore dans les brumes de ce rêve, que ce soit en pleine nuit ou le matin, encore dans les brumes de ce rêve. Là, prendre l'habitude de poser mentalement des questions. Tiens, mais pourquoi j'ai fait ce rêve ? Est-ce que ça peut signifier ça et ça ? Et vous verrez que les réponses, elles viennent automatiquement. Donc, vraiment être attentif à ce qui se passe la nuit. Il y a beaucoup de guidance. On reçoit beaucoup de messages vraiment pour nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes, en fait, à notre être intérieur. Donc, ça, c'est vraiment important d'arrêter de courir, d'arrêter de flipper, d'arrêter de paniquer un moment, d'arrêter de faire des plans sur la comète. Mais si je fais ça, il ne va pas. Non, on pose tout, on fait confiance à ce qui est juste pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien mettre en action, mais on prend un moment pour poser ça et encore laisser infuser et être attentif en se reconnectant à soi, à ce qui se passe à l'intérieur et ce que je veux vraiment pour moi maintenant. Ensuite, on nous dit « vibrer ». Alors, ce n'est pas une injonction à vibrer, ce n'est pas E-Z, c'est E-R, vous voyez ? Vibrer. Mais vibrons, vibrons tous ensemble. Mais oui, vibrons. Donc, voilà, on voit cet arbre-là majestueux qui est vraiment… On nous parle, et qui est souverain, on nous parle à nouveau de souveraineté. Et quand on est… Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'agressions extérieures. Il faut être vraiment équilibré et centré pour ne pas les ressentir. À des moments, on est un peu fragilisé, soit parce que le corps physique a plus de mal ou qu'on a mal dormi, on s'est laissé rattraper par les tracas du quotidien, on a plus de mal à être vraiment dans sa verticalité et on est plus sensible aux agressions intérieures. Voilà, on dit vraiment vibrer. Il faut élever son taux vibratoire en contact avec la nature. On l'a vu d'ailleurs avec Sonia, avec cette enquête sur les aides de la nature. On nous invite vraiment, c'est un peu notre… Pas notre sauvegarde, mais c'est là où on va… On nous invite vraiment, on nous offre sur un plateau cette énergie-là. Servons-nous. Voilà, c'est vraiment ça. La nature nous offre cette énergie pour arriver à maintenir un taux vibratoire correct, pour arriver… Non, pas seulement à garder la tête hors de l'eau, mais à faire des brasses sympas et être tranquille au milieu des remous. Voilà, c'est plutôt ça qu'on nous invite à faire. Donc, n'hésitons pas à se reconnecter à la nature. Voilà, tous les soirs après le boulot, même si on n'a pas envie qu'on est fatigué, on se force un peu, on va marcher 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes au milieu des champs, au milieu des vignes, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire. Voilà, ou même sur un petit chemin. Voilà, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de bien. Et puis, on nous dit infuser. Infuser, voilà. Tout ce que tu as appris, alors voilà ce que j'entends, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as reçu là depuis deux ans en gros, comme énergie, comme information, tu t'es ouvert à des nouvelles choses qui n'étaient pas du tout dans ton champ d'action avant. Tout ce que tu as laissé, tu as laissé de la place pour laisser entrer de nouvelles choses, de nouvelles vibrations. Eh bien, tout ça, là, c'est en train de se faire un concoctage en toi, c'est en train d'infuser. Voilà, c'est vraiment ça. C'est comme quand on prépare l'hiver un bon potage, on met un peu de tous les ingrédients, les légumes du jardin. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, on n'a que des bonnes choses. On les met. On ne sait pas trop le goût que ça va avoir à la fin, mais là, voilà, on en est là. Ça infuse, ça mijote. À feu doux, tu commences à percevoir les effluves. De temps en temps, tu te dis, tu commences à avoir un petit résultat de ce que tu as pu, comme la graine que tu as plantée, tu commences à avoir des petits résultats. C'est cette petite odeur comme ça. Ah oui, ça y est, ça, c'est nouveau, super. Je parle là d'évolution personnelle, vraiment, dans le bien-être, dans sa manière de communiquer et surtout, dans sa manière de se positionner face à l'autre, face à ce que l'on ne veut plus. Voilà, sans rentrer dans le reproche, dans la critique, mais juste se positionner. Voilà, moi, ça, aujourd'hui, c'est plus bon pour moi, c'est plus OK avec qui je suis en ce moment, ça peut changer. Voilà, en tout cas, moi, je reste vraiment, on est toujours là, dans sa protection, dans sa souveraineté, je me respecte, je te respecte. Voilà, mais on laisse infuser tout ça et on commence à récolter un petit peu les fruits, mais c'est toujours en travail, c'est toujours en maturité. Donc, globalement, on nous invite vraiment à toujours, à hop, retournement intérieur, on regarde, on regarde vers soi. C'est ici que ça se passe. Ce n'est pas là, ce n'est pas chez le voisin, ce n'est pas dans l'œil du voisin, même si en miroir, bien sûr, on peut beaucoup travailler, c'est on retourne, on se retourne et on regarde. Ou tu peux imaginer que là, derrière ta tête, tu as une autre Père Dieu qui regarde, qui regarde les yeux d'Astrid, qui regarde l'écran. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu arrives à faire cette perspective, donc si j'ai des yeux à l'arrière de mon, au fond de ma tête, d'accord, qui regardent les yeux d'Astrid, qui regardent la caméra. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre du recul sur les choses et la situation. Et tu verras qu'en le faisant, au début, c'est un petit peu bizarre, mais on sent vraiment qu'il y a une présence qui est là. Et cette présence, c'est qui ? C'est mon être intérieur. Je ne me dédouble pas, je n'ai pas de personnalité, je ne suis pas devenue schizophrène. Non, non, c'est que je reconnais mon être intérieur, ma lumière, qui me regarde jouer à tel jeu ou à tel jeu et qui s'en amuse. Mais voilà, quelquefois, il faut faire un arrêt sur image pour arriver à le sentir, cette Père Dieu qui regarde Astrid, qui regarde le monde. Et oui, quelquefois, on arrive à zapper, on regarde directement le monde avec ses yeux-là. C'est ce qu'on fait quand on canalise, quand on est en trance, en état modifié de conscience ou quelquefois, juste quand tout d'un coup, tout est aligné et paf, on connecte directement de ses yeux vers l'extérieur. Là, c'est super magique. Moi, j'adore. Les amis, je vous embrasse. laissez infuser, unifiez-vous vous-même et avec les autres. Si ça résonne pour vous, voilà, reconnectez-vous à vous et vibrez, vibrez, trouvez tous les moyens de faire élever votre taux vibratoire. C'est un grand mot, le taux vibratoire, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste qu'est-ce qui vous rend heureux d'écouter Julien Doré le matin au petit-déj ? Écoutez Julien Doré le matin au petit-déj. Qu'est-ce qui vous rend heureux d'aller vous balader au bord de la rivière ? Allez vous balader au bord de la rivière. C'est ça, en fait, élever son taux vibratoire. Se mettre une musique à fond et danser comme une folle, comme un fou, ben oui, ça élève le taux vibratoire. Je ne sais pas, manger des bonbons. Oui, je sais, bon, le sucre, ce n'est pas bon pour la santé, d'accord, mais bon, une fois de temps en temps, voilà, un truc qui vous fait vraiment kiffer, quoi. Faites une soirée entre amis, jouez de la musique. C'est des trucs tout simples, en fait. Lire une blague carambar et être mort de rire, voilà, c'est que des petites choses. Élever son taux vibratoire, ce n'est pas forcément bien sûr, ça marche aussi, mais voilà, c'est des petites choses du quotidien comme ça, voilà, tu vas te balader, d'un coup, tu croises ta voisine, tu discutes cinq minutes avec elle, ça t'a fait plaisir. En même temps, tu sens le parfum d'une fleur, il y a un papillon qui passe, un lièvre au loin, ben voilà, tu es heureux. Voilà, ton taux vibratoire, il est au top. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite plein, plein de bonnes choses et à demain soir pour le live Hypno Guidance Enquête Vibrae Évolutive avec Stéphanie et mon compagnie. Ciao, ciao !